Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est qu'il y a une bonne école facile. Il y a une application sonde web qui est très facile, qui est très facile, qui est chargée à partir de la téléphonie, qui est très facile, 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 et qui est très facile. Et alors, on a aussi la bonne nouvelle pour la bande de Cécile, qui est très facile, qui est très facile, on a une application sonde web. Il y a 10$ pour le bénéfice, donc il n'y a pas mieux, on a une télécharge, qui est très facile. Il n'y a pas mieux que ça, qui est très facile, dès aujourd'hui, téléchargez sonde web, il y a un téléphone, qui est très facile, il n'y a pas mieux ouvrons cette révie de presse avec ces chiffres qui font froid au dos le parlement a dépensé 1,1 million de dollars entre 2021 et 2023 avec un dépassement bilataire de près de 300 millions de dollars. Ces données rapportent 7 sur 7 ont été présentées par les centres de recherche en finances publiques et développement local dans les cadres de son rapport des contrôles citoyens sur la gouvernance bilataire rendue publique hier jeudi à Kinkasa. À en croire la structure est layée par actualité. La chambre basse du parlement a dépensé 90,2 millions de dollars pour 26 bus dont 12 des 30 places assises marque Coaster affecté au transport du personnel administratif et 14 minibus destinés au transport des directeurs de service. Mbosso a câblé dans un dossier de surfacturation affiche de son côté Africa News. En moyenne, explique les tris hebdomadaires, un bus a coûté 3,4 millions de dollars alors qu'un bus Coaster 9 livré sur place et revient à 56 000 euros scandaleux. Selon au Forum des Arts, l'ONG rapporte également que le Birombo se aurait également acheté une parcelle au quartier Beauvan dans la commune de Linguala pour une somme de 4,1 millions de dollars afin d'ériger les services de l'administration et des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Cette structure citoyenne renchérit Élections.net précise que les contestations et analyses contenues dans son étude se focalisent sur un examen citoyen des 500 documents bilettaires des entretiens effectués avec 100 personnalités publiques et agents de l'administration publique. Pour Nouveau Congo, Mbosso Nkodiampoanga a donc des cadavres puants dans le plancard de son bureau. Il s'agit d'une fraude et d'un enrichissement illicite des membres du bureau Mbosso. Sous Mbosso et Bahati estiment Ourakan.cd, les parlements a érodé son prestige du temple de la démocratie. Il a pris la honteuse réputation du temps de la corruption et du blanchissement d'argent. Les dossiers salles sur la gestion bilettaires entre 2021 et 2023 révélés dans l'enquête du centre des recherches en finances publiques et développement local font froid au dos. Et la réaction de Christophe Mbosso n'a pas tardé. Dans une mise au point envoyée au journal Le Quotidien, la cellule des communications du bureau de l'Assemblée nationale sous la direction de Christophe Mbosso dit n'avoir pas dépassé 90,2 millions pour l'achat de 12 bus des 30 places Marc Coaster est affecté au transport du personnel administratif et 14 minubus destinés au transport du directeur de service. Autre chose, identification, enregistrement de nouveaux sénataires. L'opération est reportée à une date ultérieure. L'Avenir qui publie cette information ne sait pas à quelle coopération d'identification et d'enregistrement des nouveaux sénataires. Elle est reportée pour la date non encore révélée. Dans les restes de l'actualité, Tshisekedi, 110 jours de conciliabule depuis son investiture, constate Ouragan.cd. Félix Tshisekedi peine à asseoir son pouvoir issu des élections contestées du 2023, 3 mois et 20 jours après son investiture au stade des martyrs. Aucune institution n'est installée. Malheureusement, le chef de l'État se confine à jouer les secondes rôles. Il observe de loin la situation pourrir. Les constats et malheureux, l'emprise de la politique sur la société a tout gâché. Oui, de dû, les peuples d'abord, corriger les erreurs du passé ou consolider les acquis, barre à la une la référence. Plis, nul n'ignore que la population congolaise tout entière vit actuellement dans des situations difficiles et caractérisées notamment par une vie chère, l'insécurité, les embouteillages monstrueux, le manque d'eau et d'électricité. Et, citation sécuritaire, le bilan du bombardement d'un camp des déplacés au quartier Lac Vert en ville de Gaumont, indique 7 sur 7 points à céder, est passé de 14 à 35 morts et 37 blessés. C'est le ministre des Affaires sociales et actions humanitaires, Modeste Moutinga, en ce jour à Gaumont avec son collègue des droits humains qu'il a annoncé hier, jeudi, après un entretien avec le gouverneur du Nord, Kivu, le général Peter Thierry Moamy. Pendant ces temps, Africa Info nous rappelle que le conseil de sécurité de l'ONI a autorisé aux troupes de la SADEC déployées en RDC a mené deux offensives contre l'armée rwandaise et les rebelles du M23. A noter que cette autorisation intervient quelques jours après le bombardement de deux camps déplacés à Gaumont par les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Pour finir sur le plan économique, avec 7 bonnes nouvelles pour la RDC, d'après RFI, les FMI félicitent l'économie de la RDC et débloquent la dernière tranche d'un plan de 1,5 milliard. Si l'investiture financière internationale reste pridente sur l'usage des fonds renégociés avec la Chine dans le cadre d'un méga contrat minier et l'estime que des réformes clés ont été mises en place par les autorités de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse d'actualité et débat de l'actualité politique. Grande tribune au menu. Nous avons deux thématiques. La première, changement de la constitution. Les contextes s'y prêtaient-ils ? Et puis, prochain gouvernement, taille, profil, émission. Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux, Christian Molleka, coordonnateur de la dynamique des politologues. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Cher Christian, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous salue, je salue ceux qui nous suivent de partout. Je salue également Enrique Izami, avec qui on va à nouveau échanger et partager ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, nous allons tenter d'apporter nos modestes contributions au débat. Merci beaucoup, cher Christian, vous l'avez dit et vous n'êtes pas seul. Vous avez sur ce plateau également Éric Izami, journaliste, analyste politique. Il nous fait également l'honneur. Cher Éric, bienvenue. Merci de l'invitation, cher Dan. Et puis, merci à mon frère, un valeureux frère. Christian Molleka, de la politoscopie. Merci, je crois qu'on va échanger pour, tant ça peut apporter une petite lumière. La lumière qui en manque chez nous, la SNEL, au lieu d'être Société Nationale de l'électricité, aujourd'hui, elle est Société Nationale ennemie de la lumière. La lumière ici, il s'agit de dire aux gens, honnêtement, ce qui se passe, pour que nous soyons, nous tous, capables de pouvoir pousser les uns et les autres à venir participer, mettre la main à la patte pour que nous puissions améliorer, parce qu'on est vraiment au bas fond. Merci beaucoup, cher Éric. Mike et Diane vont nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci à vous déjà de vous accorder par aussi à un biscuit ou un avant-goût, ou une information que vous voulez partager avec nous. Vous avez la parole, chère Éric. C'est un regret, je voudrais exprimer un regret. Allez-y. Mon regret se situe au niveau de la fourniture d'énergie électrique. Comment peut-on voir dans nos différents quartiers, chaque jour, les gens venent, soi-disant pour repérer, mais la chose pour laquelle ils viennent, soi-disant pour repérer là, ne se repart jamais, parce que c'est tout le jour que nous déplorons qui a coupé d'électricité. Alors, on se pose la question, est-ce que Inga, le barrage d'Inga dont on vante les potentialités, est-ce que c'est Inga qui pose problème, ou c'est nous-mêmes, comme on l'est, qui posons problème, ou je ne sais pas, la SNN n'a pas d'ingénieur. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas, ni pas avoir l'énergie électrique 24 heures sur 24 ? C'est quand même un questionnement, je voudrais quand même avoir de l'éclairage. Merci beaucoup. Alors, cher Éric, M. Christian Molleka, est-ce que vous avez également une information, un avant-goût que vous voulez partager avec nous ? Juste une inquiétude, c'est en rapport avec l'opération Pantanoir. Nous recevons de plus en plus beaucoup d'échos de la population de la commune, du fait des Tchang ou de la commune de Kimantseka particulière, sur les dérives, sinon les abus, que certains éléments sont en train de commettre derrière ces opérations. de plus en plus, on signale des arrestations des innocents. Il suffit que vous rentrez tard la nuit, que vous êtes un jeune, et puis on vous confond avec les coulouna, et puis à la fin, on va vous extorquer, demander 100 000 francs pour que les parents viennent. Et donc là, on sort de la mission que tout le monde avait souhaitée, parce que ce sont des communes qui connaissent vraiment cette violence urbaine, cette violence urbaine, et que beaucoup avaient salué le déploiement de cette opération-là. Mais il faut que les autorités veillent pour qu'on ne sorte pas du champ d'action pour lequel on avait mis en place, qui va malheureusement renforcer la méfiance entre la police et les citoyens. Or, sans cette collaboration parfaite entre la police et les citoyens, on ne va pas atteindre l'objectif qui est celui de combattre le phénomène Corona. Donc que les autorités de la police aient un regard assez insistant, que la Lénine, les autorités de la Lénine, puissent bien voir ce qui se passe au terrain, pour que les soldats ne sortent pas de leur mission et que nous n'ayons pas, malheureusement, des dérives, telles qu'on commence à les constater, j'insiste, à Mokali, à Pascal, et puis à Mikondou. Merci beaucoup. Déjà, nous prenons notre première thématique. Changement de la Constitution. Les contextes s'y prêtaient-ils ? Le président de la République a manifesté lors de son séjour en Europe la volonté de mettre une commission qui va devoir travailler autour d'une possible révision ou, je ne sais pas, retoucher quelques articles qui énervent ou qui bloqueraient l'avancement ou le développement, selon lui, de certains secteurs de la vie nationale. Cher Christian, quelle est votre lecture par rapport à cette problématique ? Moi, j'ai deux lectures. La première lecture, c'est la temporalité en politique est un choix important. En 2000, l'année, le mandat passé, le président sortant, le prédécesseur Kabila, a lancé la question de la réforme constitutionnelle en 2013, c'est-à-dire pratiquement à deux ans de la fin de son mandat. Deuxièmement, ce choix n'a pas été assumé par lui-même, c'est le professeur Bouchard qui a écrit un livre qui a été dans ce débat. Ce livre a été pilonné par beaucoup d'intellectuels et puis ça a été le point de départ de toute la verve qu'on a vue autour de Touche pas 220, tout ça. Et donc, probablement, le président actuel a saisi le fait de lancer le débat tard à une forte incidence politique et donc a voulu lancer un début de mandat. De sorte qu'on a pratiquement quatre ans à faire le débat. Probablement, il prendra du temps pour mettre la commission, mais dans l'esprit, on inscrit les débats comme un objectif politique du mandat. Mais ça, c'est un choix politique. Ensuite, il y a la temporalité de la guerre à l'Est. C'est que lorsqu'on fait le choix de poser ce problème, au moment où on est, je dirais, avec une guerre qui prend de l'intensité, c'est qu'on ouvre des fronts à l'intérieur parce qu'on va davantage diviser la classe politique. Et je crois que sur ce point-là, dès mon point de vue, ce n'est pas une bonne temporalité. Parce que cette question va davantage ouvrir des points de divergence à l'intérieur plutôt que de rassembler vis-à-vis de la guerre qui se met à l'Est. Maintenant, il y a deux choix. Qu'est-ce qui est prioritaire pour le président ? Est-ce que c'est d'inscrire un objectif politique dans son mandat où se dérassembler pour la guerre ? Comment les deux questions vont-elles se pousser dans un contexte où l'un appelle à un rassemblement et l'autre va amener des lignes de divergence ? Est-ce qu'on ne va pas, d'une certaine manière, en mettant la question, accélérer plutôt le processus de division des Congolais ? Parce qu'on sait comment ça fonctionne chez nous. Certains vont appeler à la rue, on va taper dessus. Ça veut dire qu'on va renfoncer les frustrations. Est-ce qu'on ne va pas alimenter indirectement la conflictualité ? Donc, ces deux temporalités ne marchent pas ensemble. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut que les politiques choisissent les priorités. Et de mon point de vue, la priorité aujourd'hui, ce serait la guerre. Ce serait de mettre en avant la guerre, quitte à reculer les questions qui vont davantage diviser à quelques années, avec le risque fort malheureusement que ça tombe dans la temporalité des autres prédécesseurs, à savoir deux ans avant la fin des mandats, et que ce soit un accélérateur de la conflictualité également, mais à l'interne. Donc, le problème, c'est celui-là. Mais l'agenda politique, puisque nous, malheureusement, les priorités des politiques, ce n'est pas forcément les priorités de la nation. Et il me semble que, de mon point de vue, le choix d'élancer au début du mandat n'est pas opportun dans les contextes de la guerre. Il est plus compréhensif dans le contexte du prédécesseur, mais pas dans le sol de la guerre. Et puis, deuxièmement, les motifs avancés à ce jour pour la révision. Ça peut être également un sujet de débat. À l'extérieur, le président pose deux problèmes. Il pose la problématique du temps que l'on perd pour mettre en place le gouvernement, et il pose la problématique de l'efficacité gouvernementale. Pour la question de l'efficacité gouvernementale, ces débats commençaient avant lui. Déjà, à l'époque de son prédécesseur encore, les débats sur l'efficacité gouvernementale avaient commencé. Rappelez-vous, en 2011, le professeur Louman, le ministre de l'Intérieur, amène au Parlement une réforme de la proportionnelle. Il propose à l'époque qu'on sorte la proportionnelle ouverte pour aller vers des élections à liste bloquée. C'est-à-dire que la liste qui gagne, prend tout. Et celui qui perd, perd tout. Ça avait l'avantage de favoriser la définition des majorités claires autour des partis bien implantés, et donc de réduire peut-être le nombre de partis au sein du Parlement. Mais beaucoup n'ont pas voulu de cette réforme-là. Et c'est comme ça que sera proposé, au cours des débats, en évolution, le seuil, le fameux seuil de 1 à 2, 3 % pour corriger la proportionnelle. Le président, aujourd'hui, pose le même débat de la proportionnelle. Il parle même de la possibilité d'aller vers un scrutin majoritaire. Donc, ce débat de l'efficacité gouvernementale est une vieille question qui va certainement encore prendre des années dans l'opinion parce qu'il faut, de mon point de vue, rationaliser également notre Parlement. Mais je crois que c'est un problème qui relève davantage de modes de scrutin. Et donc, ce sont des réformes qui ne touchent pas fondamentalement l'architecture constitutionnelle telle qu'on l'a, qui ne sont que des aménagements pour plus d'efficacité. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire, on vous verra bien. Est-ce que ça ne va pas être lié à une remise en question du procès électoral, de la loi électorale, dans le cadre d'une préparation des élections de 2028 ? Et puis, la première question de l'efficacité temporaire au dit temps. Je crois que de ce point de vue-là, c'est un faux prétexte pour le président pour ne pas assumer le retard qui relève de la responsabilité de l'Union sacrée comme plateforme politique. Parce que si vous prenez la mise en place du bureau d'âge, vous prenez le calendrier tardif qu'on vient de sortir, c'est lié en grosse partie à la gestion des ambitions des acteurs politiques de l'Union sacrée. Que ce soit pour l'arbitrage, pour le speaker de l'Assemblée qui nous a amenés à avoir une primaire, que ce soit le débat qu'on a aujourd'hui autour des tickets pour former les bureaux, c'est lié à la gestion des ambitions de l'Union sacrée. Et donc fondamentalement, ce n'est pas lié à une contrainte constitutionnelle, mais davantage à un problème de culture et des cultures politiques, des négociations et des marchandises politiques qu'on a en socialité au Congo. La problématique de l'information, mais la temporalité qui est prévue de deux mois, ne veut pas dire qu'il faut les épuiser. C'est le management de la personne que l'on met, c'est les moyens qu'on lui met à sa disposition, qui fait qu'il peut faire en 10 ou en 20 jours ce que la constitutionnelle donne comme temps élastique à utiliser. Et donc je crois que c'est un problème davantage d'hommes, de culture politique, que des contraintes constitutionnelles. Après, je suis d'accord sur la problématique de l'efficacité gouvernementale, la nécessité de rationaliser le Parlement pour avoir une majorité plus stable qui permette de mieux gouverner plutôt que de majorité éparse. Le débat a commencé, il va continuer, mais la crainte c'est qu'en termes de temporalité, qu'on ne soit pas dans les bons tempos, et que malheureusement ça ne soit un facteur davantage de division que des rassemblements en période électorale, en période de guerre. Merci beaucoup. Alors, j'accorde également la parole à M. Eric Izami, votre analyse par rapport à ces débats lancés par la volonté manifestée par les faisans de la République. Ah, mais je crois que c'est un débat au niveau de la société, mais je crois que ça tombe très mal pour un fils d'Étienne, de vouloir modifier ou changer les conditions. Pourquoi je le dis ? Ils ont fait sortir plusieurs Congolais dans les rues pour dire non en s'entend. Je ne vois vraiment pas. Et surtout lorsque l'on brandit ici le fait que non, on est en train de tarder pour former un gouvernement, soit disant que c'est la constitution qui bloquerait. Non, je ne suis pas de cet avis-là. C'est vrai que notre constitution n'est pas parfaite. Je ne sais même pas s'il y en a qui soient parfaites. Mais je crois que cette constitution a quand même l'avantage d'être à la fois cette constitution qui a duré dans le temps. 18 ans aujourd'hui, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 18 ans jour pour jour. Ça fait à la fois beaucoup et peu. Beaucoup par rapport à notre contexte de la République de la République du Congo. On a 450 tribus, on a 250 dialectes, on a 4 langues nationales, on a autant de réalités. Mais il y a la gloutonnerie qui ne fait que croître, croître, croître parmi les acteurs qui en principe doivent venir. Si et seulement sur le champ de l'État, parce que moi, je pense que l'impulseur devait venir de lui. S'il voulait vraiment changer les choses, ça serait déjà... Aujourd'hui, on est à 120 jours au-delà de ça. Non, ça ne va pas. Ce n'est pas la constitution. Parce qu'on dira, celui qui a été là avant a utilisé la même constitution. Alors, je ne dis pas ici que Kabil a été le bon en tout point de vue. Non, mais c'est quand même un argument qui ne tient pas. Et pour moi, la modification, ça pourra peut-être intervenir, mais pour résoudre, quel problème spécifique ? Et puis, ça sera quoi l'avantage que de reviser maintenant pour la population qui attend connaître des solutions à tout le problème ? Aujourd'hui, j'ai commencé, dès l'entame de cette émission, à évoquer le fait que nous n'avons pas le courant électrique, alors que je vois venir chaque fois... Mais selon vous, à quel moment il fallait le faire ? Parce que s'il les fait... Non, mais je ne peux pas faire qu'il le fasse. Personnellement, je ne peux même pas. Parce qu'on va lui poser toujours des intentions que de vouloir ramener le quinquennat au septennat, c'est ça le vrai problème. Or, vouloir s'éterniser au pouvoir, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de pouvoir arriver à leur fin ? Parce que Kabil n'en a pas pu, malgré les ballons laissés avec le professeur Beauchab, avec les autres, tout ça. Ils n'ont pas pu changer pour pouvoir perdurer, faire perdurer leur pouvoir dans le temps. Donc je ne vois pas encore Tshisekili. Parce qu'il y a tellement de priorité. Maintenant là que nous sommes agressés par le Rwanda, maintenant là que nous n'avons toujours pas encore des institutions installées. Tiens, on vient de terminer avec les élections des sénateurs, mais ils ne sont pas installés. On vient d'avoir une assemblée nationale renouvelée depuis le 20 décembre 2023. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de bureau définitif. C'est toujours de la construction qui bloque. Non, ça ne va pas. Il faut chercher d'autres raisons ailleurs. Parce que là, entre-temps, personne n'est bloqué. Ça parle des ambitions politiques qui sont à la base. Justement, et dans ces ambitions politiques-là, moi, j'ai soupçon de la gloutonnerie. Parce que, par ailleurs, on est bloqué pour mettre en place les institutions, mais on continue à voler en termes de millions et partout. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et lui, en tant que chef de l'État, il doit quand même faire avancer les choses. Parce qu'apparemment, lui aussi, il se lave les mains. Il laisse les autres agir entre eux. Vous voyez, vous-même, pour avoir le ticket, par exemple, pour l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore enterrée, par ailleurs, il a fallu qu'il y ait une sorte de primaire. Ça ne va pas. Qui dirige quoi ? Ça ne va pas. Alors, cher Mike et Diane, bienvenue. Merci d'être là. Merci, Daniel. Bonjour à Christian, bonjour à Éric Tizami et à ceux qui nous suivent. Nous sommes pratiquement au début de notre thématique. L'analyse sur... Votre analyse par rapport à l'intention manifestée par Félix Tisekedi de révoir ou de réviser la Constitution, votre lecture en tant que journaliste, analyse politique. Je crois que la première des choses, c'est que, de manière collective, la question du changement de la Constitution est devenue un sujet tabou. Les politiques, particulièrement l'opposition, ont réussi à nous mettre en tête que c'était un sujet effectivement tabou. Je pense que ça résulte de la crise des politiques qui existe actuellement. Parce que, pour moi, c'est un exercice normal. Même la Constitution a prévu des mécanismes de révision. La question de pouvoir modifier et répondre aux exigences et surtout à l'évolution de la marche de la République. Mais la crainte, un peu dans ce qu'Éric dit, c'est exactement la crainte des plusieurs. C'est comme je l'ai dit, ça résulte de la crise des politiques. Il y a une forme de méfiance. La question, c'est que, est-ce qu'on lui accorderait la possibilité de modifier cette Constitution ? Touchera-t-il à d'autres aspects de choses ou pas ? Et le fait que cette crise existe, bel et bien cette crise est presque, je dirais, endémique chez nous. Ce qui fait qu'on émet beaucoup de réserves. Mais dans le fond, ce qu'il dit, je crois que chacun d'entre nous le pense aussi. Cette Constitution, c'est vrai, qui a battu le record de longévité. Cette Constitution qui, à mon sens, depuis qu'on est un État indépendant, serait la meilleure, à mon sens. Mais aujourd'hui, je crois qu'au regard de contexte politique, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être changées. Et je serais peut-être d'accord sur quelques points avec Éric. C'est la question de la composition du gouvernement. Pour moi, c'est un vrai problème. Je crois que... Qui n'est pas dû à la Constitution. Si, la Constitution est pour quelque chose. La Constitution est pour quelque chose. Il a mis beaucoup trop de garde-fou, beaucoup trop de contraintes autour. Un peu restreint la liberté dans la désignation aujourd'hui. Il est obligé de passer par le procès, identifier une majorité, alors que nous savons tous que même avant d'y aller, pour moi, la déclaration d'appartenance à une majorité suffirait pour permettre au chef de l'État de passer directement à la nomination et que c'est lui qu'on nomme pas ça à un vote d'approbation au niveau du Parlement. Ça serait la moindre de choses en une, trois, quatre, cinq jours. Ça se ferait. La Constitution a une responsabilité dans ce qui se passe. Mais je crois qu'il y a possibilité de pouvoir le contourner. Mais la peur qu'on a dans le ventre, c'est d'ouvrir une boîte à Pandore et que finalement, après, au lieu de résoudre... Parce que pour moi, modifier la Constitution doit répondre d'abord, doit résoudre le problème, doit accorder plus d'égalité, plus de liberté, plus d'équité. Tant que ce n'est pas dans le trois contextes, à mon sens, ça risque de servir les intérêts parfois très partisans de politique. Et ça, c'est ce que nous, on ne veut pas. Mais dans le fond, je crois que chacun d'entre nous pense que cette Constitution périte d'être révisée. Monsieur Christian Bric a parlé du contexte actuel que nous avons... On est agressé. Le président, vraiment, ne peut pas, pour l'instant, toucher ou mettre... Il a soulévé beaucoup de la priorité et ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez que dans ce contexte, tout droit à la caméra, nous voulons avoir votre analyse, le président de la République peut-il mettre en place cette commission ? Oui, mais le contexte est un élément intégrateur qui renforce cette crise de politique. La notion de l'opportunité. On poserait la question, on dit, bon, écoute, maintenant, là, je crois que la priorité des priorités, parce que le Congo, moi, j'estime que tout est prioritaire. C'est un État où il faut tout refaire. Mais la priorité des priorités, c'est la question sécuritaire. Est-ce qu'aujourd'hui, réviser la Constitution est l'arc boutant de la stratégie qui nous amènerait directement à résoudre ce problème ? La réponse est non. Le contexte, pour moi, est un élément intégrateur de l'ensemble des éléments qui justifient justement cette méfiance de la part de Congo. On pense qu'avant de pouvoir évoquer ces questions-là, commençons par résoudre d'autres questions qui semblent prioritaires parmi la multitude des priorités qu'on a. Et puis, on pourra en parler. Mais il n'y a pas que la question de la guerre de l'Est. Le contexte politique en soi nous permet de nous méfier parce que, pour une fois, les gens disaient qu'il a la chance d'avoir une majorité, qu'il aurait une certaine largesse pour les actions. J'ai dit aux gens que les gens n'ont pas voulu m'écouter. Au prix utilisé pour pouvoir acquérir cette majorité, les erreurs du passé, notamment le basculement du mandat non impératif des députés, faire en sorte que ce parlement risque d'être plus grave pour lui. Il risque de manquer de contrôle parce que ce parlement risque d'être un vaste marché. On le fera chanter à temps et à contre-temps. Et il risque de ne pas avoir ce qu'il a finalement voulu à la base. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Quand malgré le mot d'ordre, peut-être pas d'accord avec Eric, parce que pour moi, je pense que c'est la meilleure de choses, pour une première fois, quand il y a trop d'ambition dans une mosaïque comme ça, les primaires ne vont pas résoudre le problème des frustrations, mais peut au moins donner une certaine clarté dans les décisions. C'est-à-dire que sportivement, quelqu'un va accepter son sort parce qu'on est passé par le primaire et j'ai été désigné par nos pairs, ce qui veut dire que je bénéficie de la confiance des autres. Pour moi, c'était une bonne manière de pouvoir résoudre la multitude, le problème d'ambition qu'il y a et qui pour moi reste le plus grand frein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Le contexte politique, pas seulement sécuritaire, le contexte politique, le contexte social aujourd'hui, on pense que dans ces trilogies-là, réviser la Constitution maintenant n'a pas d'incidence très directe sur le trois problèmes où on a besoin de solutions de facto. C'est ce qui fait que ça renforce cette crise politique qui est entre les dirigeants et la population sur cette question de la Constitution. Mais aussi, il faudra qu'on fasse un effort de se départir de cette approche culturelle de réviser la Constitution revient à un coup d'État ou encore aller tirer les diables. Merci beaucoup, cher Mike. Alors, M. Christian Molleka, vous avez soulevé des problématiques par rapport à la priorité. Vous avez dit qu'il fallait d'abord se concentrer, terminer la guerre et puis voir certaines choses. Mais il y a ceux qui pensent que c'est un ballon d'essai comme M. Éric qui était en train d'idée qu'il est président, veut voir la réaction de la population et de la classe politique quand on parle de l'opposition, mais qui semblent être au silence bien que Martin Foyoulou a essayé un peu de revenir sur la question. Et puis, il y a Adolf Mouzuto qui a soutenu la démarche de Félix Tissé-Cédi. Oui, mais ballon d'essai à l'intention de qui ? Parce que si vous prenez déjà le fait que le président ait soulevé cette question non pas à l'intérieur du pays, mais à l'étranger, c'est davantage une tentative de clarification vis-à-vis de l'opinion internationale quand on connaît la sensibilité du problème. Et j'ai rappelé ici qu'il a choisi de la temporalité de le faire en début de mandat plutôt que de le faire en milieu de mandat comme son prédécesseur, sachant que cette question est une question délicate et que ça va gendrer énormément de tensions dans son traitement. Et donc, le choix de le faire à l'étranger interroge sur quelle opinion le président en premier veut influencer. Je crois qu'il veut davantage commencer par influencer l'opinion internationale. Deuxièmement, ballon d'essai. Cette façon de concevoir la politique, chez nous, moi, je ne la partage pas. Il serait ailleurs que ce serait un penseur qui aurait écrit ou qui aurait fait une tribune et on aurait eu un débat social et la politique aurait récupéré un débat social. Mais lorsque le président de la République, qui est le premier des citoyens, lance l'initiative, on ne peut plus parler de ballon d'essai parce qu'il n'a pas de physique. Le principe du ballon d'essai, c'est qu'on lance l'initiative et on entend l'écho. Et si l'écho n'est pas favorable, on change de posture. Alors que là, on a le premier des citoyens qui lance l'initiative, on ne peut plus parler de ballon d'essai à ce niveau-là. On parle d'une option levée, mais il a certainement pris la prudence de dire qu'une commission sera mise en place et que cette commission va évaluer les modalités de la révision ou du changement. Là, il a laissé une ouverture ou une porte entreverte qui lui donne la possibilité de bifurquer. Mais on ne peut pas à son niveau parler de ballon d'essai. On aurait parlé de ballon d'essai si par exemple Mike Diana aurait écrit un ouvrage qui aurait créé un débat comme le proposable l'avait fait, même s'il avait la proximité politique pour ne pas le faire qui poserait toujours problème. Et à partir de là, les politiques auraient récupéré. Le livre peut faire un flop. On dira, voilà, c'est une réflexion intellectuelle d'un intellectuel. Il est libre de faire sa pensée. Je ne pense pas qu'à ce stade, on puisse parler de ballon d'essai. C'est un choix, un objectif politique qui a été élevé. Le problème, c'est qu'il lance avec délicatesse tenant le contenant compte de l'environnement, du contexte, la particularité du sujet. Et il lance très tôt connaissant également l'incidence dans la vie politique notamment pour 2028. Et puis, il y a également la réaction de Mouyaya pour Mouyaya. Je pense que l'opinion n'avait pas saisi les contextes que le président était en train de... C'est Mouyaya ou le porte-parole du baron ? C'est ça aussi. C'est une façon de communiquer. De mon point de vue, ne conforte pas les présidents. L'opinion n'a pas... L'opinion perçoit. Il y a une différence entre... En herménotique, on dit le dit, le non-dit. Vous voyez, lorsque vous dites, il y a le dit, il y a le non-dit et il y a le compris. Il y a une perception de l'opinion sur nos mots. Et autant les écrits sont sacrés, autant la pensée est libre, l'interprétation est libre. Comment les Congolais, dans l'imaginaire Congolais, ont perçu cette problématique ? Et je crois que dans l'imaginaire des Congolais, on l'a perçu au regard de ce qui s'est passé en avant. Ça veut dire une opposition qui a dit il y a quelques temps qu'on ne change pas de constitution, qu'on ne change pas des règles de jeu pendant le match, on a dit non à Kabila. Cette opposition au pouvoir voudrait ou voudrait refaire ce qu'hier il a contesté. C'est ça la perception de l'opinion. Et le ministre ne gagne pas en tentant de clarifier la compréhension de la population. Il faut par contre saisir cette perception et les communicologues qui sont en face de moi doivent travailler à influencer la perception et non à dire cette personne elle est fausse là. C'est l'imaginaire populaire, c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est un ressenti, ça peut être un subjectif mais c'est un ressenti. Alors cher Eric Izami, êtes-vous d'accord qu'il y a des articles ou des dispositions dans notre constitution qui doivent impérativement être révisés ? Oh, mais c'est difficile pour répondre à cette question mais je vais tenter quand même. Combien de temps avions-nous eu cette constitution ? 18 ans déjà. Mais à quel niveau sommes-nous arrivés à pratiquer ou à mettre en pratique par exemple l'article 40 qui parle de la gratuité ? Largement après. Combien de temps avons-nous mis pour par exemple aller jusqu'aux élections de conseillers municipaux ? Ok. Plusieurs années après. Je ne vois vraiment pas parce que ça va suyer à mon avis ça va suyer le régime Jisekédi. Parce qu'on va se dire mais tiens vous avez dit tout le mal de Kabila quand il était là mais maintenant que vous-même vous y êtes vous dites que vous devez faire un peu comme Kabila aurait fait. Non, ça ne passe pas. Dans l'opinion ici on va prêter les intentions au régime et c'est comme ça que je dis non, non ça n'attombe vraiment pas au bon moment. Surtout que la population dira ça profite au peuple en quoi fais-en ? C'était la question à qui je profiterais cette révision ? C'est cela parce que tout ce que le chef de l'étoile devra faire ça sera pour tant soit peu vouloir améliorer les conditions de vie de cette population. Mais nous vous allons de mal en pire. Posez la question au Congolais aujourd'hui sur tout le plan. Kinshasa aujourd'hui vous n'avez pas de route nous n'avons pas de route. Goumé l'a lancé récemment 10 km de la commune de la Goumée. Fait que si on pille le micro avec caméra personne ne vous parlera. C'est rare que l'on parle du bien de Goumé. Il a laissé la vie dans quel état ? Non, non. Je n'ai rien contre le gouvernement Goumé. Non, maximum de respect parce que c'est le premier soin de la vie jusqu'au moment où nous parlons. Parce qu'il a été élu sénateur mais pas encore il ne siège pas encore. Mais non. Kinshasa aujourd'hui il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. En son temps le ministre de finances avait osé dire que non dans deux ans nous serons capables nous de pouvoir quitter Banana en voiture IST Toyota Ketch pour atteindre Buka par route. Je lui ai dit tout de suite non monsieur le ministre vous trompez les Congolais. Celui qui a été fidèle dans de petites choses le sera dans de gondes. Ici je suis à la Goumé mais je suis incapable d'atteindre la commune de Barombo qui est voisine étant donné qu'il n'y a pas de route. Kabinda Kabamba Bokassa Kassai Flambeau Itaga Croix-Rouge toutes ces avenues sont impraticables. Impraticables et surtout lorsqu'il pleut tu peux même avoir un véhicule Hammer tu ne passeras pas. Et à force celui qui a une Toyota Ketch comme on l'appelle c'est difficile. Alors comment vais-je vous croire que je vais faire de Banana Buka vous parvois-tu pendant que je ne sais pas atteindre le bar au moment qu'il soit à la Goumé ça ne va pas. Donc c'est difficile. C'est très difficile. Moi je crois qu'il y a des priorités à résoudre. Même si tout est prioritaire chez nous j'en conviens cher Michael, Diana mais il y a quand même ce que nous devons prioriser. C'est-à-dire par exemple la sécurité la santé et l'éducation. C'est des choses essentielles. Mais chez nous on est vraiment on est à côté de la plaque dans tous ces secteurs-là. Ça ne va pas. Et je crois que changer ou modifier la condition maintenant ça fâche. Non les Congolais n'ont pas ça fâche. Ok. Mike Djan selon vous vous pensez qu'il y a d'une part des urgences qui doivent normalement avoir quelques changements dans notre constitution. Mais la question se pose à quel niveau la constitution bloque le développement de notre pays ? C'est une très bonne question. Je veux chuter par un élément que Christian Mollica a évoqué. La question de la perception qui résulte de ce que nous on peut appeler des biais cognitifs en fait. Chacun ressent ce que vous dites à sa manière selon son vécu en fait. Mais aujourd'hui ici dans la conscience collective je le dis dès le départ réviser la constitution est une question tabou. Et pour moi il y a un préalable. Commençons par restaurer la confiance. Commençons par briser la crise des politiques. On peut remettre ce genre de débat autour d'une table. de l'heure qu'il y a cette crise où les gens pensent que le politique constitue une classe à part qui à chaque fois qu'il pense à quelque chose de manière structurelle c'est plutôt beaucoup plus pour leurs intérêts et asseoir leur pouvoir. Dans ces contextes-là ça ne passe pas. Mais quand vous me posez à moi la question en quoi la constitution bloquerait le développement d'un état je veux en rire c'est la loi mère c'est-à-dire l'ensemble c'est le cœur de l'État. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui vous savez quand on parle de réduire le train des institutions la constitution peut nous donner des options. Sommes-nous encore obligés après les expériences vécues ici de continuer avec un parlement bicaméral ? On peut réfléchir soit en termes d'efficacité de travail soit en termes de revenus en termes numéraires ça nous fait des économies. La constitution et la structure mère de quoi peut déboucher beaucoup de choses et on ne peut pas parler de questions de développement d'un état dans le sens je sais je comprends quand les gens parlent de questions de développement on est beaucoup plus posé sur les politiques d'investissement et autres mais il y a des structures qui conduisent à ça il y a des politiques principales qu'il faut mener on ne peut pas dissocier la constitution de la bonne marche de la république ce n'est pas faisable parce que même lui mais seulement je voulais revenir sur un élément je ne pense pas quand il a parlé c'est vraiment une question de ballon d'essai d'accord c'est vrai que Christian Mouletker est revenu sur un principe mais je crois que dans la politique ongolaise les ballons d'essai on a inventé la roue on a inventé le process parce que il y a un principe vous êtes resté dans le principe de la qualification et le sujet qui peut venir parler de la pertinence de modifier la constitution maintenant ce n'est pas le chef de l'état c'est des experts des gens qui maîtrisent la chose des gens qui ont constaté nous on a inventé la roue chez nous c'est l'inverse c'est plutôt les acteurs directs qui viennent et ça peut constituer un ballon d'essai dans leur entendement mais dans son contexte je ne pense pas que ce soit un ballon d'essai j'ai toujours dit ce qu'il y a dit c'est en interview libre il est dangereux ok j'ai toujours dit ça c'est quelqu'un à chaque fois que vous voulez aller dans une interview c'est quelqu'un qu'il faut contrôler il est politiquement incorrect il dit tout ce qui lui traverse la tête et à chaque fois qu'il sort d'un discours construit il y a forcément une polémique qui arrive après ok et pour moi c'est dans le cadre des eratas en termes de processus de communication il s'est retrouvé autour d'un plateau il voulait faire intelligent il voulait dire quelque chose de sensé sur la constitution et il a dit ce qu'il a dit il a dû l'entendre aussi plusieurs fois il n'est pas le premier je me rappelle au mois d'août 2019 c'est ça il a même introduit une proposition des révisions parce que lui il revenait sur les mêmes questions que j'évoquais ici et que j'ai trouvé sa proposition à ces niveaux là très pertinente dans son contexte je ne pense pas que ça soit un ballon d'essai c'est plutôt cette forme de libertinage qu'il a dans l'approche communicationnelle et qui à la limite peut jouer deux tours et malheureusement c'est là où vous vous rendez compte que c'était pas une stratégie le contexte c'était mal choisi parce que dans la communication surtout politique il y a beaucoup de facteurs sur quoi il faut compter on n'engage pas ce genre de débats quand on est à l'extérieur comme ça parce qu'il y a question de prisme en fait très bien et pour moi c'est pas question de l'adécn ça fait partie de sa nature de son côté communicationnellement incorrect il dit tout ce qui lui traverse la tête il répond comme ça quand il est dans des discours déconstruits il faut toujours s'attendre à quelque chose et pour moi je crois que c'est ce qu'il faut corriger mais dans le fond ce qu'il a dit cette question là c'est comme je reviens sur ça et moi je suis dans ces processus il a commencé à démystifier un peu la révision de la constitution la constitution qu'on a aujourd'hui c'est à la limite le réflexe de la constitution de la France de 2008 et Dieu merci où ma chance pour nous on a vécu presque certains contextes politiques similaires notamment avec la bataille entre Chirac et Mitterrand qui ont prouvé les faiblesses justement dans cette mixture au niveau de la composition de l'exécutif majorité et autres et je crois que c'est dans cette logique cette forme de cohabitation et je crois que dans sa logique maintenant c'est là où encore il engendre la peur quand le genre regarde la manière la méthodologie on se dit vous lui donnez la possibilité de modifier la constitution il va consolider son pouvoir il va renforcer sa capacité d'agir parce qu'il y a quand même de limites établies par cette constitution là par exemple dans le choix du premier ministre et autres mais est-ce que ça sera encore la bonne méthode de laisser libre carte chef de l'état de composer son gouvernement comme bon lui semble ça peut être bien peut-être pas pour certains ça c'est un débat peut-être des doctrinaires après mais je crois que c'est dans cette optique là c'est un peu une idée lancée comme ça mais pour les experts moi j'ai déjà vécu je crois en 2022 il y a eu une discussion c'était comme ça on est revenu sur le bon en fait j'ai trouvé ça aussi un peu pêle-mêle si on voulait qu'on va m'excuser je ne sais pas je sais qu'il n'était pas de ces colloques là j'ai vu des textes sur le force et le faiblesse de la constitution je dis c'est vraiment pas ça en fait et c'est aussi parmi les choses qui peuvent discréditer les choses laisser aux spécialistes réfléchir complètement sur les questions liées de faire du remplissage et beaucoup de politiques se reposent sur ça j'ai même eu un débat avec quelqu'un proche du pouvoir qui réveillait sur l'ensemble des éléments j'ai dit moi j'ai vu ces colloques j'ai participé à ces éléments je crois que les raisons évoquées ne sont pas pertinentes ok merci beaucoup cher Mike Djan monsieur Christian Molle qui a parlé des faux prétextes d'évoquer en ces moments ces changements de la constitution maintenant comment éviter les frustrations au cas où cette commission sera mise en place cher Christian et quels en seront les animateurs on parle des politiciens les juristes des sociologues si je ne me trompe pas alors la priorité la priorité pardon doit être mise sur quel secteur ou animateur qui doivent donc coordonner cette commission le président a parlé d'une commission interdisciplinaire je crois comprendre qu'il va inviter des experts de différents horizons qui pourront se réunir proposer une feuille de route éventuellement qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied mais est-ce qu'il ne serait pas plus utile d'avoir une convention citoyenne ok parce que si on en fait une question d'élite ça passera pas ça passera pas on connaît il y a la crise politique la crise du politique avec la société si on en fait une question citoyenne peut-être que comme cadre citoyen on pourrait avoir plus de consensus parce que les citoyens auront été et même à l'initiative des réformes et pourront mieux s'approprier les réformes que eux même si on sait qu'en dernier lieu les politiques les récupéreraient pour l'amener au niveau national donc une approche essentiellement savante comme on aime à le faire ce sera une tour intellectuelle qui va s'enfermer je ne sais pas à Mbou et la Lodge et qui sera découpée et la perception de la société et des enjeux de la société et qui va malheureusement se fracasser contre la perception populaire donc c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver de mon point de vue après il y a des questions de fond qui demandent plus de temps aujourd'hui on dit qu'il faut réformer la constitution par exemple pour la problématique des élections des gouverneurs qu'il faut aller vers un scrutin direct c'est des choix mais qui demandent davantage de maturation nous avons une constitution qui a été élaborée dans un contexte de beaucoup de fragilité nous sommes en train jusqu'à aujourd'hui à tenter d'implémenter certaines structures qui n'ont même pas qui étaient viabilisées comme la question sur les péréquations et donc nous sommes en train d'expérimenter la mise en place des conseils municipaux depuis 2006 pour la première fois et donc à la fois vous avez une constitution qui paraît vieille mais dans la mise en oeuvre qui est très récente et que ça serait de mon point de vue assez illisoire hypothétique de penser que si on arrête de l'implémenter aujourd'hui qu'on amène une nouvelle on réglerait le problème parce que notre façon d'appliquer les textes est davantage moins je dirais moins performante que de voter les textes nous avons une propension à voter les textes dans la mise en oeuvre c'est autre chose notre vrai problème c'est pas de voter les textes notre problème c'est d'appliquer les textes et cette constitution aujourd'hui souffre encore d'application dans beaucoup de ces segments je voudrais peut-être rappeler la retenue à la source qui n'a jamais été appliquée depuis 2006 lorsqu'on 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 parle de tout ça il faut tenir compte également pour procéder comme acteur appliqué même au niveau des ETD il y a des choses qu'on n'arrive pas à implémenter et qu'il faut tenir compte de l'équilibre entre proposer et mettre en oeuvre merci beaucoup nous prenons la deuxième thématique pour terminer prochain gouvernement taille profil et mission 39 jours aujourd'hui cher Eric Isami sans gouvernement des souménoirs qu'est-ce qui bloque ah Daniel j'avoue être journaliste c'est vrai mais avant je suis d'abord fils de ce pays et je suis mal aisé de reprendre à cette question sincèrement moi j'indexe Mbosso ah oui ah oui j'ai commencé par poser un postulat comment peut-on vouloir s'éterniser comme ça nous ils ont tout obtenu de cette république du haut de son âge 82 ans non on doit se préparer quand même à la bonne rencontre avec le Seigneur le Seigneur Jésus parce que là sincèrement même si les jeunes meurent aussi il n'y a pas que le vieux qui meure mais avec un peu d'amour franchement comment est-ce que on vous a donné trois missions élaborer les règlements intérieurs valider les mandats des élites députés nationaux et faire voter les bureaux définitifs pourquoi est-ce que vous répondez seulement aux deux questions et pas à la troisième au motif que vous aussi vous devez toujours empiler non parfois il faut à un certain âge non non moi sincèrement je suis vraiment non mais je suis très déçu très déçu et surtout lorsqu'on nous dit que je ne sais pas si c'est vrai déjà mais lorsqu'on nous dit que le parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat ils ont le décembre ont englouti 1,1 milliard de quoi pouvoir faire l'interconnexion de tout le territoire tous les 145 territoires ça ne va pas mais pourquoi veut-on avoir tout cet argent là à vous et vous vous seul c'est très gloutant et ça ne s'explique pas à un certain âge parce que c'est vrai on aura on aura dit ici que les acteurs politiques congolais aiment beaucoup l'argent mais à un certain âge et à un certain niveau de responsabilité on n'a pas que besoin d'argent on a aussi besoin de l'estime des autres qu'est-ce qu'on va léguer aux autres comme images non mais ça ne va pas là moi j'en suis à tomber à la renverse par rapport à ce que j'ai vu ici c'est toujours le dilatoire non ça ne va vraiment pas pourquoi parce que la maman qui a été nommée première ministre Judith Soumy-Nautoulou elle ne sait pas venir à l'Assemblée nationale comme pour déballer son schéma d'attaque et espérer peut-être obtenir l'approbation de l'Assemblée pour être investie et commencer le travail le temps est l'ennemi de nous tous figurez-vous ici nous perdons en termes de temps la mandature est des 5 ans mais là croyez-moi on a voté le 20 décembre et aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2024 non ça ne va pas et ça tombe pour moi un mauvais jour le 10 mai c'est le jour je perds du monde en 2001 ça fait 23 ans pour le jour pour moi on est en train de nous faire perdre du temps on est en train de faire perdre du temps aux Congolais on aurait dû avoir par exemple le débat pour avoir la route l'école l'hôpital etc mais là nous en sommes à respecter les caprices d'un octogénaire ça ne va pas merci beaucoup je me pose la question qui est derrière lui pour vouloir comme ça tenir toute une république qu'en ténail c'est parce qu'il y a eu une pression il y a des pétitions en circulation oui c'est vrai j'ai appris qu'il a donné la date avancée pour l'élection du bureau définitif mais il a déjà gagné en termes de temps pour nous bloquer nous tous comme ça il nous a vraiment malmené peut-être il l'a tendu j'ai l'index je le cite non mais moi ça ne va pas à un certain niveau de la vie non on n'a pas que besoin du pouvoir on a aussi besoin de pouvoir laisser quelque chose à la population et à cette nation qui vous a tout donné non ça ne va pas vous en faites tout alors chère Diane à quoi est dû ces retards selon vous 39 jours sans les gouvernements soumis non j'ai vu pire à quoi c'est dû mais justement les ambitions quand il y a beaucoup trop d'ambitions par exemple maintenant moi selon mes sources il y aurait déjà la shortlist pour le gouvernement mais c'est la quantité du dépès qui pose problème les propositions faites le chef de l'état ne serait pas d'accord il fallait revoir le chose ok les autres partenaires ont déjà envoyé des noms ça a été déjà choisi le document date du 28 avril et qu'il devrait déjà publier mais malheureusement les représentants de l'IDPS au gouvernement il semble qu'il y ait beaucoup trop de complaisance et qu'il doit faire le toilettage ça c'est la première des choses mais la deuxième chose je ne pense pas comme vous ce soit un blocage ok je ne pense pas mettant en place le gouvernement et après c'est une forme de pression c'est vrai qu'on a besoin de ces parlements pour valider le mandat du prochain gouvernement mais l'effet des causalités on peut bien aujourd'hui nous publier montrer nous la bonne volonté de mettre en place ce gouvernement et puis c'est aussi une forme de pression à ces parlements là pour pouvoir aller très vite on n'est pas obligé d'attendre en fait je vais répondre implicitement à une question fondamentale que Eric Isamé a posée c'est qui est derrière Mboso oui je voudrais comprendre je pense qu'aujourd'hui les ambitions politiques qu'on le veuille ou non il y a beaucoup trop de cercles de pouvoir autour du chef de l'état ok et c'est des clans comme ça et malheureusement cette bataille là ne peut pas nous permettre de voir les choses dans un prisme de développement c'est question de protection des intérêts des gauches à droite il est de l'autre côté déjà moi je savais que Mboso m'a posé problème quand j'ai vu sa tête après le primaire il a même refusé de saluer il n'est pas bon perdant ça peut paraître défaître anodin mais c'est des signes annonciateurs de ce qui va arriver au moment où je vous parle il a déjà préparé sa candidature malgré d'avoir été battu au niveau de la primaire il sera candidat au poste de il ne veut pas s'accepter vaincu il ne veut pas s'abouer vaincu et dans la politique congolaise il ne faut jamais dire jamais jamais il a été barré dans les lexiques de la politique je veux dire donc il est en train de préparer il est peut-être possible qu'il se sert de cette situation pour pouvoir préparer ses armes à côté travailler sur cette majorité sur ses députés avec la complicité de certains et je crois que c'est ce qui nous tue maintenant auquel cas ils n'aiment pas ce pays heureusement pour laquelle je vous dis que il faudra qu'on regarde la réforme de ces sangres il faut éviter ces histoires dès qu'il y a une déclaration de la majorité le chef choisit lui-même qui met là-bas et puis on va à une vote d'approbation il passe et on y va ça nous éviterait ce genre de tensions et beaucoup trop de choses voilà les raisons qui nous bloquent à ce jour et je pense que c'est des choses qu'il faut résoudre très vite mais j'ai aussi l'impression il m'a donné l'impression à la fois de quelqu'un qui voulait gérer mais aussi de quelqu'un débordé quand il commence à recourir aux primaires parfois il choisit un candidat les autres on décide autrement je crois que on est mal parti on est mal barré sur cette situation on pensait pourtant vivre la meilleure période on voulait explorer on voulait explorer les intentions et les plats potentiels et c'est qu'il dit mais la politique va encore le tirer vers le bas les députés c'est une classe de commerçants c'est à coup de billet qu'ils vont prendre des décisions au plus offrant ils vont se faire acheter parce qu'on est dans ces milieux là il y a beaucoup d'amis là-bas mais vous n'avez aucune idée de ce qui se dit les autres sont encore revanchards par rapport aux élections on nous a laissé payer faire battre campagne seul donc ça veut dire que s'il n'y a pas d'argent on ne peut pas cesser rien de priorité pendant cette campagne là le secrétaire général des députés s'est permis d'aller devant de la télé dire aux candidats qu'ils avaient alignés allez il n'y a pas d'argent débrouillez-vous je peur qu'on passe suffisamment du temps mais que l'équilibre politique dans ces institutions là ne passe pas au regard du contexte c'est ça ma plus grande crainte merci beaucoup alors cher Christian Molleka vous avez la parole sur cette question déjà je rappelle que nous sommes le 10 mai le bureau de l'assemblée sera installé le 18 mai officiellement sur le calendrier si ça ne change pas et donc on va un gouvernement qui va probablement avoir la confiance à la fin du mois de mai après le 20 le 25 les remises et reprises probablement vers la fin du mois de mai le 31 les cabinets qui vont constituer en mois de juin ça veut dire on aura eu 6 mois sans gouvernement et puisqu'ils vont vraiment s'installer en mois de juin ils vont parer les budgets 2024 qui doit être présentés au moins tard le 15 septembre donc on aura une année de perdue une année de perdue une année de perdue les querelles politiques les ambitions cette majorité hyper large devient aujourd'hui un problème les gens pensaient que si on a une majorité suffisamment extrêmement large c'est une bonne chose c'est une bonne chose et bien c'est le contraire une majorité très large tenant compte de la culture du groupe politique congolais c'est un vrai défi ça se tourne contre le président parce qu'il faut gérer les ambitions des uns des autres on parle de la perception de l'opinion mais c'est quoi la perception des politiques moi j'ai entendu l'expression mandat ou la décompte final ça c'est la perception des acteurs politiques ils ont mandat à décompte final donc le dernier mandat il faut y entrer ou jamais conséquence tout le monde se bat pour entrer au gouvernement même ceux qui sont là depuis 40 ans 5 ans pour en tout cas se maintenir au gouvernement donc si vous prenez la perception de la classe politique elle-même vous avez les ingrédients avec la taille de la majorité avec la gestion plus que étrange de l'union sacrée vous avez un président qui est horizontal qui n'a pas une tête je rappelle quand même qu'à l'époque du Camilla on avait à la tête du FCC un coordonnateur qui était vraiment à la tête ça a été un bain pendant un temps il a pris beaucoup de pouvoir c'est vrai mais qui était une tête mais là vous avez une gouvernance horizontale collégiale avec un collège sans ce qui est une tête émergente donc tout ça crée des conditions en termes de système Félix et quand vous cherchez le cœur du système Félix aujourd'hui on peut revenir à son prédécesseur Kabila vous aviez un Samba Caputo vous aviez un Katumbi qui peuvent servir de pivot stabilisant c'est quoi le cœur du système Félix aujourd'hui ? c'est le flou c'est le flou on parle du parti on parle des amis il n'y a pas un cœur stabilisateur on peut servir de fédérer les ambitions et donc on a plusieurs pôles des décisions et d'influence qui s'opposent et qui créent cette querelle qu'on a autour des ambitions et malheureusement on va le vivre longtemps et c'est ça qui justifie tout le retard la taille c'est le même problème la prime ministre souhaiterait avoir une équipe l'hériture est-ce que le jeu d'influence les différents pôles de pouvoir le besoin de satisfaire tout le monde l'aidera à avoir une équipe restreinte il faudra tout le temps négocier discuter et on va aller vers l'équilibre des ambitions donc un gouvernement qui ne sera pas à l'image de ce que vous souhaitez Judith Soumuna mais qui prendra à la fois les considérations des politiques parce qu'il faut gérer Moso qui ne sera pas au bureau qui ne sera pas ni à l'Assemblée ni au Sénat et donc trouver l'équilibre entre les deux on aura donc une équipe plus ou moins large on parle de 40-45 personnes c'est une équipe déjà assez large et dans ce contexte on passe à côté de la plaque parce qu'entre temps la population ne nous attend pas à vouloir mettre Mbo soit à l'aise ou bâti à l'aise non la population attend avoir du lot la route l'école l'hôpital un salaire décemment payé régulièrement payé et on sera à côté de la plaque auquel cas il va tuer et son nom qui est grand et ça ne va pas ça ne va vraiment pas le grand danger aussi c'est que il y a eu un élément pour moi conflictogène c'est les chefs des partis politiques on n'en veut pas dans le gouvernement ce n'est pas ça qui pose problème mais justement Mbosso si je ne peux pas être dans le gouvernement il faudra que je sois quelque part ou de mieux que l'Assemblée nationale que je ne maîtrise rien mais bien plus que ça nous connaissons généralement c'est la gestion aussi de potterose à l'intérieur est-ce que c'est lui qui arrivera quelqu'un comme Vital Caméré serait enclin de pouvoir couvrir les bêtes cochons de Christophe Mbosso peut-être pas politiquement j'ai aussi senti qu'il y a des intenses entre les deux hommes c'est le rapport de confiance n'existe pas du coup je ne le laisse pas c'est ce qui s'est passé avec Kinshasa le gouvernement on est obligé de laisser Mbobila juste pour nettoyer sa bête cochon on parle aujourd'hui l'affaire forage ou jusqu'au quelqu'un est tombé dans le déni il arrive sur un plateau il dit il ne connaissait pas cette affaire là mais j'ai dit moi j'ai un document entre les mains où vous demandez le paiement du deuxième en compte comment vous pouvez demander avec votre signature et votre nom pour un projet vous ne maîtrisez pas vous comprenez ils sont là pour gérer chacun veut couvrir ça va être cochon et puis si je dois être remplacé ça va être quelqu'un de confiance qui arrivera qui acceptera de me couvrir et ne pas me livrer à la justice et tout ça je crois que ça ça fait un peu trop ça incumule qui fait que la gestion de son ambition risque d'être très difficile et ce qui fait que vous verrez que Somboso va presque en guerre contre la majorité il veut à lui tout seul imposer une règle il veut voir clair en fait et dans ça est-ce qu'on va laisser Christophe Mbosso dans la liste de frustrer caution mark parce qu'on est parti sur une approche géopolitique il ne faut pas oublier qu'il représente le grand bandou sur le point politique il est presque le ténor du grand bandou dans cette mosaïque mais sur le point politique quand les observateurs disent qu'il ne pèse pas parce qu'il n'a pas beaucoup de députés à l'Assemblée mais qu'il laisse camérer oui mais camérer camérer pèse mais quand vous parlez des camérer c'est troisième aux élections de 2006 quand il y a vos élections de 2011 en Corse pendant qu'il y avait le sphinx qui était en ligne vous comprenez et puis il y a Etienne Tissékédi vous comprenez mais au delà de ça aujourd'hui les gens ont compris cette fragilité là ils sont allés avec l'idée de comment on appelle des régroupements après juste les élections c'était AAAA c'est des signes annonciateurs de la bataille d'ambition en interne chacun essaye de ratisser l'âge et prendre le petit groupuscule qui a 2-3-4 députés pour se donner une taille et je crois que si j'ai bonne mémoire Mbosso se regroupait au niveau de l'Assemblant il dépasse le 22 députés avec sa mosaïque c'est peut-être pas grand chose mais ça lui donne le droit parce qu'on avait déjà fixé les règles des jeux de députés pour Amis mais Chardin un aspect évoqué par Mike Danden quand il dit qu'il faut savoir où caser par exemple Mbosso il est déjà député national qui disons-nous à notre population qui sait que X monsieur déjà il faut simplement être il faut toujours être au commande elle est une déclaration réelle du jeu mais elle est péjorative c'est pourquoi je vous dis c'est ce qui justifie cette bataille et cette bataille là elle est néfaste pour nous elle nous fait perdre du temps mais eux dans le règles des jeux ils l'ont accepté ok merci ils l'ont accepté et c'est source de tension politique il faudra trouver comment gérer ça c'est ça le problème est-ce que Gris-Sombo soit accepté d'être député nous connaissons la mauvaise mentalité l'égo des politiques non tu vois puis il va aller il va se faire appeler chers collègues par et ça fait quoi merci beaucoup alors cher Christian c'est ce qui justifie cette bataille nous nous levons d'encourager cette maladie oui mais c'est ce qu'on fait alors cher Christian nous sommes pratiquement à la fin par rapport à la première thématique on retient quoi sur les changements de la constitution on retient quoi de manière ramassée on retient que la perception de l'opinion est loin de la perception des politiques que la temporalité choisie va impacter la temporalité de la guerre et qu'il faudra faire le choix de priorité on retient également que si il y a nécessité d'apporter des amendements de révision de la constitution dès mon point de vue il faut une démarche citoyenne qui apporte qui appelle à une appropriation des citoyens plutôt qu'une approche savante qui enferme quelqu'un intellectuel dans un bureau et la deuxième thématique les blocages au niveau du gouvernement la mise en place des institutions le deuxième point de mon point de vue c'est l'union sacrée sa gestion des ambitions les querelles politiques qui sont à l'origine de tous ces retards et qu'il faut améliorer le fonctionnement de cette plateforme d'ailleurs aux sorties d'élections il aurait dû en principe mettre en place une nouvelle plateforme ça peut être à prendre du temps pour le faire mais qu'il faut mieux régler le jet d'influence autour du président qui est à l'origine de tout ça merci beaucoup chère Diane et à vous également avec les deux thématiques je crois que pour la première thématique moi je pense que chacun de Congolais ou surtout l'élite pense que cette constitution dans certaines dispositions mérite d'être modifiée et corrigée mais pour en prétendre il faudra le mériter mériter ça veut dire qu'aujourd'hui dans cette crise des politiques il faudra prouver suffisamment à cette population là qu'on est animé des bonnes fois et des bonnes politiques vers la question développement n'est pas en faire un bouc émissaire ou un élément des justifications parce qu'aujourd'hui dans le regard populaire ça devient un prétexte pour justifier la faiblesse des politiques de gouvernance et autres alors que ce n'est pas un c'est une question très cruciale et très structurelle mais il faudra le mériter il ne faudra pas mettre la charrue avant le bœuf il ne suffit pas de dire qu'on veut modifier la constitution il faudra que le Congolais adhère dans cette démarche là et en ressente également la nécessité pour pouvoir vous accompagner le faire convenablement sinon dans le reste de cas ça serait encore une approche très politique de pouvoir déjà asseoir un élément de contestation encore un élément des justifications de mauvaise politique de gouvernance sur la deuxième question je crois qu'on n'en dira jamais assez la question du gouvernement pour moi est une question prioritaire de l'exécutif j'ai toujours dit ici si ça dépend de moi il faut à la limite mettre à la place publique un cahier de charge sur chaque portefeuille de l'état définir un profil choisir mais aussi aller sur une gestion participative de l'ordre que je suis nommé ministre de l'énergie je trouve sur ma table des priorités où on m'évalue après six mois si je ne suis pas à même de pouvoir répondre je laisse place à quelqu'un d'autre cette politique des résultats feront en sorte peut-être de modifier un peu la perception et je rappelle surtout aux politiques que quand vous envoyez un ministre dans un gouvernement qui fait du bon travail c'est ça le crédit d'une formation politique ça fait partie de votre bilan ça ne sert à rien d'envoyer des copains je n'ai pas voulu utiliser le terme choisi par Eric mais envoyer des gens qui vont défendre les couleurs c'est ce qui définit la pérennité d'un règlement politique et le sérieux qui vous incarne ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a que quelques parties de tête mais malheureusement qui ne servent à rien je vais chuter par un deuxième élément en fait un dernier élément qui n'est pas dans la thématique il est important que dès que la première ministre sera investie qu'elle trouve le moyen de signer un décret sur la passation des marchés spéciaux c'est un vrai problème et aujourd'hui ceux qui torpillent les approches soit restreintes soit par appel d'offres soit des grés à grés ont tendance à utiliser cette approche qui à la limite est réservée au marché qui touche à la sécurité à la souveraineté de l'état chacun se cache derrière pour justifier leur bêtise un peu comme le truc je le dis parce que j'ai déjà entendu dans un laboratoire en train de préparer les arguments sur l'approche de ces histoires des lampadaires et autres on est parti dans une approche un peu spéciale parce que c'était une demande à la limite pour certains du chef de l'état de le faire urgentement et autres c'est de la bêtise c'est de la bouillabèse et je crois qu'à ce niveau ici il faut résoudre ces problèmes pour éclaircir au lieu de laisser ces vides juridiques qui profite aux criminels de finances publiques et aux ministres de finances il ne faut pas engager ce bras de fer merci beaucoup si vous n'avez rien à vous reprocher laissez la justice faire son travail ça ne sert à rien de faire surtout cette communication elle est calamiteuse comme pas possible alors cher Eric Kizami à vous également des manières ramassées on résume quoi je voudrais que le chef de l'état se rappelle que son papa un leader un géant de la scène politique nationale qui avait une envergure même continentale avait été même taxé de messieurs non et que lui le fils ne devra pas être un monsieur oui par rapport à la modification au changement de la concession ça ne se fera pas pour lui apporter un crédit quelconque non je crois qu'il devra travailler et pour la deuxième question je crois que le pouvoir ne devra pas se plaindre le pouvoir devrait s'exercer c'est à lui quand il y a blocage c'est à lui de débloquer parce que c'est à lui que revient le devoir d'être celui qui assure le bon fonctionnement des institutions de la République vous voyez x personnes qui a été par exemple indexé d'avoir pris 90 millions de dollars américains activer les choses pour que la vérité soit établie et auquel cas s'ils sont vraiment auteurs que l'on punisse et on avancera comme ça que l'on punisse ceux qui font mal et que l'on gratifie ceux qui font bien comme ça je crois qu'on va avancer sinon il va tuer et le nom qu'il porte et les noms de leur parti et même tout le pestis que cela pouvait avoir parce que là maintenant la population trime trime atrocement la population souffre souffre atrocement voilà merci beaucoup merci beaucoup monsieur Eric Izami monsieur Diane et puis monsieur Christian Mollega merci pour votre d'avoir répondu à notre invitation chers internautes et téléspectateurs c'est la fin de ces magazines merci de l'avoir suivi retrouvez-nous le lundi à la même heure au revoir bonne nouvelle pour la bande de sans d'oeuvre télécharger mokona le l'eau m'a remboursé les managers c'est s'il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sont doués la téléphonie au plus facile il n'y a pas mieux